– Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 1-8-7-CUBE-RADIO. 1-8-7-7-8-2-7-23-46. – L'ancien maire de Montréal est avec nous, ancien ministre aussi de l'immigration, du gouvernement libéral. M. Coder, bonjour. – J'ai plus de ministère que Paul Martin. – Pour l'instant, oui. – Pour toujours. – Pour toujours. – Ça ne changera pas. – Non. – D'abord, ça va mieux en mieux. – La santé va très bien. Comme tu vois, je parle beaucoup mieux. – Oui. – Je ne canne parce que c'est mon seul point en commun avec Lucien Bouchard. – Oui. – Il va être content d'entendre ça. – J'ai dit, il y a honte de rire. Et puis, malheureusement, tu sais, j'ai perdu mon papa. – Ben oui. – Il y a deux semaines. Alors, je suis avec ma maman souvent. Ça va bien. – Là-dessus, Denis, d'abord, mes condoléances. Mais là-dessus, moi, je ne suis plus sur les réseaux sociaux. Je suis un espion. Je regarde ce qui se passe. – C'est tout pareil. – Oui, mais je ne m'implique plus. Ça ne m'intéresse plus. Pourquoi mettre ça sur la mort de ton père? Tu sais, tu as mis des photos. Pourquoi mettre ça sur les réseaux sociaux? – Premièrement, c'était du voyeurisme. Je vous l'aurais montré quand on réanimait. – Alors, on ne veut pas ça. – Ben non. On va redéfinir le journalisme un jour. – Oui. – Mais ce qui est important, c'est que papa était connu et très connu. Et puis, je voulais le faire en toute dignité pour montrer aussi que ceux qui sont occupés d'eux, dont le centre funérail Thériault, ont fait un travail remarquable. La dignité a ses droits. C'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, l'Église était pleine. J'ai eu plus de 2000 commentaires. Le but, c'était… Moi, je m'en calisse des réseaux sociaux. Alors, mon rôle, c'était de m'assurer que tout le monde le savait. Alors, c'était le but. – Que ton père te déçait. – Oui. – Ta mère va comment? – Ma mère va super bien. Hier, en fin de semaine, on a fêté son arrière petit-fils, notre premier. – OK. – Michael, qui a eu un an aujourd'hui. Bonne fin, Michael. – C'est la journée des infopubles. C'est quoi, cette affaire-là? – Ben, écoute. – Bon, Michael a un an. – Un an. – Bon. – Et puis, on a visité la famille. On est allés à la messe ensemble. C'était la fin de semaine de maman. Alors, OK. J'imagine que tu regardes ce qui se passe quand même. – Tout. – Ah oui, hein? – Oui. – Est-ce que tu arrives à te contrôler? À ne pas pogner des nerfs? – Non. – Là, je m'en fous. – C'est pas bon, là. Faut que tu restes calme, là, Denis. – Non, mais j'ai fait de la haute pression. À cause du stress, j'en fais plus. – Mais là, on regarde ce qui s'est passé. On en parlait tantôt, là, de M. Rota, le président de la Chambre des communes. – Je t'en crisse. Parce que le problème n'est pas Anthony. Anthony, c'est un chum. C'est un gars qui a le cœur sur la main. C'est ce que... – C'est ce que François Blanchet disait tantôt aussi. – Oui. – Et la vraie game, c'était... Vous jetez le bébé et crie du bain. – C'est tout à fait. – Est-ce que vous êtes inquiet? Parce que Unta, Jaroslav de son prénom, a 98 ans. C'est un SS boudillage. Moi, là, j'ai mis en place des certificats de sécurité pour mettre dehors, extrader Ernst Zandel, qui est décédé en 2017 à l'âge de 78 ans, je pense. Mais il était un négationniste. Alors, si vous ne savez pas ce qui s'est passé, arrêtez de poser des questions sur les statuts de McDonald's et tout le reste. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la répéter. Ça, c'est les oiseaux. Alors, la vraie question, qu'est-ce que vous faites avec le gars de 98 ans? – Criminel de guerre. – C'est un criminel de guerre. – Un Waffen-SS. – C'est un SS, là. Alors, si vous ne faites rien, vous donnez raison à Poutine que l'Ukraine est un hameau de SS. Et moi, je suis pour l'Ukraine. Alors, je me dis, vous avez trois choix. Un, si vous êtes capable d'envoyer des étiquettes à un gars qui a un cellulaire, vous êtes capable de relier des maudits problèmes pour un gars qui a contribué à torturer et à tuer 6 millions d'hommes, d'enfants et de femmes. Deuxièmement, si vous êtes trop gêné parce que vous avez la chienne et que vous ne voulez pas vous faire tomber dessus à cause de l'empathie de ses 98 ans, je n'en ai rien à foutre de son âge. Il l'a fait. Alors, extra-délec. – Il y a des gens qui n'ont jamais vieilli, qui n'ont jamais grandi à cause de ses actions. – Bien, il y a des jeunes qui n'ont jamais vécu parce qu'ils ont été torturés d'un camp de concentration. Moi, j'ai visité Auschwitz. J'ai fait la marche des vivants avec la communauté juive. Je vais te dire, ça rentre dans le dash, là. Alors, Birkenau, Auschwitz. Tout ce qui s'est passé... Écoute, on a vu des trains qui transportaient ces gens-là. Alors, de trois choses l'une. Un, ou bien vous le jugez pour criminel de guerre parce que c'est un Canadien. Deux, le gars, il est devenu Canadien. Il a menti. C'est un SS. Alors, on peut l'extrader et émettre un certificat de sécurité. Et là, vous allez être correct parce que c'est validé par les cours. Alors, ça, ça m'a raison. Mais il y en a combien d'autres? Tu sais, l'Inde accuse le Canada d'être laxiste envers les terroristes SIC. La Chine fait de l'ingérence politique. Vous savez, on a l'air d'un pays de clown, là, présentement. Tu as raison et je vais aller plus loin que ça. Je vais te dire, on pourrait parler d'Haïti aussi. Est-ce qu'on a besoin du Kenya pour se faire dire qu'est-ce qu'on doit faire en Haïti qui est à une heure demi-mise en avion? Alors, si vous savez vraiment localement et que pour gagner des points pour les deux prochaines années, vous voulez faire l'international, il n'y a pas de gros ministères. Il n'y a que des petits ministres. Alors, prenez-vous en main. Montrez que vous avez le cœur à la bonne place. On va arrêter de se mettre en froid avec des pays. La diplomatie canadienne, moi, je me rappelle quand je suis maire et que les libéraux sont arrivés au pouvoir en 2015, Ban Ki-moon, qui est un ami de Montréal, le secrétaire général de l'ONU qui a visité Montréal trois fois dans ses neuf derniers mois, disait « Canada is back, le Canada est de retour ». Je cherche encore de quoi. Toi, Denis, t'es un libéral, t'es un fédéraliste. Un vrai. Tu regardes ton parti libéral du Canada. Je suis pas toujours content, mais je veux pas Poilievre, parce que Poilievre, c'est Canada. laisse faire Poilievre, là. On va parler du parti libéral du Canada. Ni le NPD. Je comprends. Mais le parti libéral du Canada, là, présentement, là, est-ce que tu trouves que c'est un parti de Pee-wee? C'est un gouvernement de Pee-wee qui fait des erreurs d'amateurs? C'est un gouvernement qui sent l'usure. Non, pas l'usure. Non, c'est l'usure. L'incompétence. C'est l'usure. La dette qui a été multipliée comme ça, les promesses d'arbres plantés, toute la bullshit de cette fille. Les médias, pendant de nombreuses années, vous l'avez protégé. Là, vous vous réveillez parce que vous voulez faire des élections. Justin, ça? Justin, Legault, là, on commence à être moins gentil que Legault, même affaire avec Plante. Alors, ou bien... C'est de la faute des médias, là. Non, ou bien les médias... Bon. Non, c'est de la faute de tout le monde. Ce que je veux dire, c'est qu'on est séquentiel. Alors, soyez moins séquentiel. Regardez-vous dans le miroir de temps en temps et posez des questions. Mais tu trouves pas ton Parti libéral du Canada gênant? Bien, c'est pas juste le Parti libéral parce qu'on est dans l'aide, mais tout ce qui est en haut de 45 ans compte pas. Alors, trop souvent... C'est drôle, tu dis ça. J'avais une question préparée pour toi. Oui. Justement, parce que... Tu peux pas faire quelque chose, toi? Je dis ça, mais c'est pas vrai. Moi aussi, c'est une improvise au fur et à mesure. Tu sais, on parlait de Montréal, tu sais... C'est un village mal foutu. Je t'entendais le sacré l'autre fois, le tournoi fait. Sacrément. Tu sais, de niaiseur, mais de labyrinthe. Mais tu sais, on utilise des images... Mais ils ont voté pas. Il y a eu 38 % de gens qui ont voté pas. Bien oui, mais pourquoi, toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Les gens t'haïssaient à ce point-là. Benoît, j'ai passé à ton émission et j'ai parlé des trois priorités de Montréal. Pas 25, trois. J'ai parlé de propreté, j'ai parlé de sécurité, puis j'ai parlé de densité. Avec ton livre. Là, il y a une crise de logement. On est dans le village, puis t'as des problèmes d'itinérance. C'est carrément. Puis Projet Montréal, c'est de la bullshit, parce que quand j'ai mis un million, puis je me suis entendu avec Véronique Yvon, puis c'est moi qui ai fait de la recensement la première fois, parce qu'à l'époque... Les itinérants, on disait 30 000. Il y en avait 3 000. Là, on capote parce qu'il en a 10 000 au Québec. Allô? Mais y a-tu un mouvement... Regarde bien là. Il y a deux mouvements. Je regarde Geneviève Guilbeault, Valérie Plante. Là, tu dis, bon, c'est des femmes, ils vont... Il y a comme un mouvement, on peut le dire, on l'entend à Radio-Canada à tous les jours, anti-hommes blancs. Puis oui, les hommes blancs ont des choses à se reprocher, puis on n'est pas parfaits. On s'entend là-dessus. On a mieux parlé de masculinité toxique. Oui, mais il y a comme un effet sur la politique. C'est que l'on pense que, parce que tu corresponds à un profil X, tu vas avoir des solutions aux problèmes courants. Non, mais la réalité, c'est la nature humaine. C'est que la journée que tu es élu, tu n'as plus de défauts. Moi, là, en 2017, j'ai perdu, puis j'ai vu Martin Coiteux courir pour embrasser Valérie, qui est venu d'être élu. Et tu dis ça parce que... Bien, je dis ça parce que je constate que les gens... Martin Coiteux, c'était ton ami? Bien oui. Puis il est allé embrasser Valérie Plante. Bien oui, c'est correct. Donc il n'y a pas d'amitié en politique? Non, il n'y a que des intérêts. Est-ce que tu as un monde sale? Veux-tu que je te parle des médias? Non, je parle de la politique. Non, moi, je te dis qu'il y a un monde de rockin dans tout. J'irais à ton émission, puis moi, je parlerais des médias. Là, tu es à la mienne, là, tu parles de politique. Bon, on va faire cuiller avec mon interviewé. Oui, c'est ça. Vous aimez ça, les ex, d'abord? Mais est-ce que c'est un monde... Même les anciens députés que j'entends? Est-ce que c'est un monde décevant? Est-ce que c'est un monde où il faut que tu te méfies tout le temps? Moi, ce que je trouve triste, c'est que cette génération, présentement, puis c'est pas un parti politique, c'est pas un métier, c'est une génération, c'est toujours la faute de quelqu'un. On trouve jamais les coupables, on n'assume pas. Il y a deux verbes qu'on a oubliés, c'est le verbe être et assumer. Dans tout, partout. Moi, j'adore la politique. Robert Poétie, c'était un ami, puis je le sais, quand il était ministre des Transports, puis t'étais maire de Montréal... Il y a pas de son ministère parce qu'il était chum avec le maire de Montréal. Probablement, et même chum avec du monde que Philippe Couillard aimait pas tellement. Mais bref, vous aviez des déjeuners, juste vous deux, pour voir venir les problèmes de Montréal. On a-tu des problèmes? On les a-tu redégués? Non, non, vous aviez des problèmes. Est-ce qu'on les a redégués? Mais vous aviez l'air d'être au BAT. Mobilité Montréal voulait dire quelque chose plus que juste faire le 5-1-1. Ah, c'est pas Immobilité Montréal? C'est ça. C'est devenu ça? C'est devenu ça. Mais il y a comme un... Qui va prendre la relève à Montréal? Parce que là, Valérie Plante, t'es en train de démolir la ville. Puis je le dis pas parce que t'es là. Je le dis, j'ai demandé... La première émission de cette saison, j'ai demandé sa démission. Montréal est passée d'un budget de 5,4 milliards à 7 milliards. Avez-vous plus de services? Tellement plus. Les rues sont impeccables. On fait des pistes claves entre Saint-Antoine et puis Wellington. Ça coûte 14 millions. Puis les BIC ne passent même pas dessus, pas à côté. Parce qu'au nom de la cohabitation. Alors, si vous voulez cohabiter, vous allez d'abord payer. Vous allez mettre un casque. Puis on va réfléchir sur des sources de financement qui s'appellent des licences. Qui doit prendre leur élève? Là, il faut que quelqu'un se présente. On a besoin d'un gestionnaire qui va prendre des décisions. Moi, j'y vais plus. Non, toi, c'est clair. Moi, c'est clair. Moi, les référendums, c'est personnalité, ça va faire. Oui, c'est ce que tu sens que t'as vécu. J'ai vécu ça dans les deux dernières. On n'a pas regardé ton programme. On t'a regardé à la face puis on a dit, c'est pas lui qu'on veut. Écoute, moi, je regardais la presse la semaine passée puis une grosse chronique disant Montréal a un problème de propriété. Ah oui? Ça cramouille, c'est nouveau. Ben voilà. C'est nouveau. Mais quand t'étais là, il y avait des problèmes aussi? Oui, mais on les assumait. Moi, j'ai tout pris la chaleur. On me parle d'environnement puis c'est moi qui ai amené les chars électriques. Oui, mais là, ta course électrique, ça, ça n'a pas marqué. Ceux qui avaient des intérêts, aujourd'hui, font la diffusion à la télévision. Comment t'es, d'après toi, comment t'étais perçu? Ben, on m'aimait pas parce que je prenais des décisions. Steve Jobs, a déjà dit si vous voulez prendre des décisions ou devenir entrepreneur, n'allez pas là. Vendez la camade-là si vous voulez pas de trouble. Est-ce qu'il y a plein de sujets? Il faut qu'on se quitte là. Mais tu sais, on s'est parlé l'autre jour de la violence armée, les guns, les couteaux. Penses-tu que Fadi Daguerre, c'est le bon choix comme chef de police? L'aurais-tu choisi? C'était mon choix. Oui, c'était mon choix. Comment ça, c'était ton choix? Ben moi, depuis le début, le projet Montréal n'a rien inventé. C'est juste le club école de Québec solidaire quand ça fait leur affaire. Bon. Les gens se battent pour garder les places de stationnement. À Montréal, ça va, le problème d'itinérance, ici, on parlait d'ici... L'itinérance, vous allez régler quand vous allez avoir moins d'organismes qui sont là pour renouveler leurs subventions. Alors, vous avez deux mouvements ici. Vous avez ceux qui veulent mettre fin à l'itinérance. Ça, c'est les Mission of Brewery, c'est la Mission Monaccueil puis la Maison du Père. Puis vous avez ceux qui disent on a une crise de logement. On vous donne de l'argent puis vous ne savez pas comment être dépensé. Vous ne l'avez dépensé même pas. On vous donne 200 millions pour la décontamination puis on ne l'a pas dépensé. On vous a donné tous les pouvoirs d'habitation dans ce qu'on appelle le statut de métropole puis parce qu'il a passé en septembre 2017, il n'y a pas un enfant de chienne qui l'a lu. Qu'est-ce que tu fais pour relaxer? Je te parle. Non, mais ça doit être frustrant. Il y a des fois, honnêtement, Denis. Tu sais mon plus haut compliment? Moi, tantôt, puis c'est arrivé la semaine passée, les policiers me reparlent. Autant ils ont fouillé dans mes tiquettes à l'époque. On salue Denis Côté. On l'a vu hier. Et aujourd'hui, ils disent M. Coderre, M. le maire, on s'excuse. C'est vrai? Oui. Moi, je vais dire le monde qui me voit partout, un, ils me reconnaissent, deux, ils m'appellent encore M. le maire. Ça, pour moi, c'est mon salaire. Oui. Mais ça doit être frustrant par vous quand même d'être assis là, de connaître les dossiers à ta façon, à ton interprétation de la situation. Sais-tu qu'est-ce qui me fait du bien? C'est que moi, je sais que j'ai des lègues, pas elle. Qu'est-ce qu'elle annonce? C'est ce qu'on avait déjà annoncé et commencé. Puis, il n'allait pas dire à STM de vendre des immeubles pour finir la ligne bleue. L'argent était là. Bon, on va revenir sur des sujets d'une cadavre. Merci. Je ne ferai pas de chronique, mais je vais te parler quand tu veux. Ça marche. Merci. Salut, vieux. Vous écoutez du Trisac. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio?